Salut tout le monde, c'est Spectrele, comme ça ? Bon, on se retrouve bien pour un nouvel épisode d'Inazoom Eleven sur Nintendo DS Alors je ne sais pas si ce sera le dernier ou encore d'autres épisodes, j'en ai aucune idée Mais on est au chapitre numéro 10 Donc c'est la finale, hein, contre Raid Ark, la Team Aphrodite, tout ça, l'équipe Zeus Donc ça va être vraiment cool Et dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on s'est fait ? Et bien, on a défoncé, mais défoncé, humilié l'équipe de Kirkwood à 4-0 J'aurais pensé me faire le 5-0, malheureusement, je n'avais plus de PT Donc il avait utilisé une technique au dernier moment, donc il avait fait un lub et tout ça Donc j'ai pas pu avoir x2 en XP, mais bon, c'est pas si grave que ça, au final Et on est parti donc pour le nouvel épisode, en tout cas, de ce Let's Play d'Inazoom Eleven 1 sur Nintendo DS Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi es-tu si pressé ? Eh, il faut que j'aille à l'hôpital Ah, à l'hôpital, il est arrivé quelque chose à Julia ? Je ne sais pas Mais les gens de la ville sont transportés à l'hôpital par dizaines Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'en ai aucune idée, mais j'ai un mauvais pressentiment Comment c'est l'entraînement sans moi ? Je vais voir Julia Ok Axel, je viens avec toi Moi aussi, Marc Qu'est-ce que ça peut être ? Un virus ? Ah, c'est ça, le nectar dont il parlait ! Oh là là ! Il parlait du nectar, ça se trouve, il empoisonne les gens et tout Oh là 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 ! Raydar, c'est vraiment un enfoiré Ah, Axel vous accompagne, très bien Je serais qu'Axel était déjà parti pour aller voir sa petite sœur et tout Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est pas cohérent leur truc Ok, vas-y, on continue Mais, vas-y, continue Pourquoi tu t'avances pas toi ? Ah mais là, je peux pas aller là C'est la merde L'hôpital qui est juste à côté, donc ça va J'ai de la chance de pas me prendre des défis à la con pour le moment Oh là, oh là, il y a du monde là, il y a du monde Oh là là là, qu'est-ce qu'il se passe celui-là ? Oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Marc, c'est terrible Tous ces gens ont été emmenés ici car ils sont malades depuis ce matin et ça continue Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette ville ? Ah, ça doit être à cause de ce que j'ai bu ce matin Ah, vous allez bien ? Cet uniforme, vous êtes des élèves du collège Raymond ? Ah, eh bien oui, pourquoi ? Les gens racontent que c'est le club du foot de votre collège qui est responsable de tout ça Pourquoi avez-vous répandu ce poison dans toute la ville ? Ah, eh, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne ferait jamais une chose pareille ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? C'est vous les responsables Oula, il va clamser, là Ah, yaouh, yaouh Hein ? Ça ressemble plus à un problème mental que physique Tout ça, ça me rappelle quelque chose Axel, on doit s'assurer que ta soeur va mien Oui, Julia, Julia Oh putain, me dis pas qu'ils vont le kidnapper Eh, attends, Axel Putain, s'ils ont kidnappé sa petite soeur Axel, c'est chaud quand même Oh, j'ai un pressentiment, là C'est la première fois que je vois autant de monde à l'hôpital Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ? Bah non, on l'a vu, il y avait du nectar répandu et tout ça Et en plus, cet homme a dit que c'était la faute d'équipe de foot du collège Raymond C'est étrange, quelque chose me dit qu'il s'agit d'une machination Tu es sérieuse ? Ça serait vraiment horrible Oula, oula, oula Oh, mais Mais, vous êtes qui vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Aïe, aïe, aïe Ça y est, on est responsable Pour un crime qu'on n'a pas commis Ça y est, les débuts des ennuis commencent Il serait temps Il n'y avait pas assez d'ennuis dans In The Mile Even Hein, eh bien si Non, elle, ah va bien Elle juste adore en fait Ouf, tout va bien J'étais si inquiet Julia, je reviendrai dès que tout sera fini La finale approche, ça fait un an que j'attends ce moment Je te rapporterai cette coupe Je te confie ce pendentif Il te protégera pendant mon absence Axel Mets le pendentif du serment dans la main de Julia Tu te souviens de Marc Le garçon qui m'a redonné le goût au football Ah, tant de choses ont changé depuis que je l'ai rencontré L'équipe que tout le monde donnait perdante est arrivée en finale du tournoi national Mais certaines choses ne changeront jamais Quoi qu'il arrive, je serai toujours ton grand frère Cette fois, je vais me retrouver en finale et tenir bon Secrètement, j'espère que si je gagne ce tournoi, tu finiras par ouvrir les yeux C'est bête, je sais Mais si jamais ça se réalise Plus rien ne nous séparera, Julia Axel, garde-le près de toi Hein ? Je n'ai pas rêvé ? Julia, un instant Tu as... Tu t'es... Tu t'es enfin réveillée ? Julia ! Elle s'est rendormie Julia, j'entends donc tout ce que je te dis Tu vas voir, je vais remporter la victoire pour toi Oui, Axel Julia vient bientôt se réveiller J'en suis sûr, il faut faire confiance au destin Faire confiance ? C'est croire jusqu'au bout, c'est ça Hum, je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de te croire Tu es vraiment quelqu'un de bizarre Ah ah ah, alors viens t'entraîner avec nous pour qu'elle se réveille Ouais Ah l'aide ! Quoi ? C'était les voix de Célia et Sylvia ? Non ! Il se passe quelque chose Ça venait dehors Allons-y vite ! Oh putain, qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Alors ils vont se faire kidnapper ou quoi là ? Ils veulent les tuer ? Oh là là là, le bordel ! Le bordel mon gars, le bordel ! Est-ce qu'il y a des coffres ici ? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, que dalle là ? C'est inadmissible, il n'y a pas de coffres, il n'y a rien Ah mais je les ai déjà récupérés, c'est pour ça en fait Il y en avait un qui était juste... juste ici, voilà Qu'est-ce qu'il s'est passé avec eux là ? Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous ! Ah c'est Todd ! Ah non, c'est pas Todd, je croyais que c'était Todd mais non Pas du tout, c'est moi qui arrive, c'est moi qui arrive, comme d'habitude Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Marc, à l'aide ! Et où est le directeur du collège Raymond ? Il est dans cet hôpital ? C'est de sa faute, la ville est dans cet état à cause du club de foot du collège Quoi ? Mais c'est nous, le club du foot du collège Raymond, vous nous accusez ? Les hommes habillés en noir nous nous ont tout raconté Ils nous ont dit que vous aviez répondu à liquide étrange dans toute la ville Quoi ? Mais pourquoi on aurait fait ça ? Qu'est-ce qu'on en sait nous ? Euh, vous êtes responsable Comment, vous voulez en découdre ? Je comprends maintenant, regarde-les, ils ne sont pas dans leur état normal Et arrêtez ça tout de suite Monsieur Smith ! Qu'est-ce que vous voulez faire à ces gamins ? Si vous voulez vous battre, attaquez-vous à quelqu'un de votre taille Euh... Euh, vive le commandant d'Arc ! Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Ils sont manipulés Qu'est-ce que le commandant d'Arc vient faire dans cette histoire ? C'est bien ça, c'est le même genre de lavage de cerveau que les élèves du collège Cybertech ont subi Oui, Ray Dark n'a pas dit son dernier mot Mais comment peut-il contrôler autant de personnes à la fois ? Il utilise simplement une autre méthode Une autre méthode ? Ces gens parlaient d'un liquide, est-ce que... Il voulait qu'on leur livre le directeur ? Il est encore dans cet hôpital, mais je me demande s'il est en sécurité Nous, nous avons un problème Oh là Madame l'infirmière, notre directeur Le directeur du collège Raymond est hospitalisé ici, tout voit bien Justement, il a dit... Oh, il a disparu Avec toute cette agitation, nous avons eu un instant d'inattention et... Quoi ? C'est grave, en plus, il y a plein de tiers plouches qui traînent en ville Le directeur est en danger, il faut qu'on le retrouve Oh, le directeur a dit-il bien pu aller, on va demander à Naïli Non, il ne faut surtout pas lui en parler, sinon elle va s'inquiéter Oh, c'est rare de te voir ménager comme quelqu'un comme ça Tu te fais du souci pour Naïli ? Euh, ouais, l'accident, on l'a beaucoup secoué Enfin bref, le plus important, c'est le directeur Il faut retrouver Sonny Hammond Oh, mais c'est... M. Evans ? Oui, oh, vous travaillez pour la famille de Naïli Nous sommes occupés de l'évacuation de M. Raymond Il n'est plus dans cet hôpital Ah bon, ça veut dire qu'il est en sécurité alors ? Pas tout à fait, M. Raymond court actuellement à grand danger Pourquoi ? Vous avez pourtant réussi à le mettre à l'abri, non ? Il n'est pas encore en sécurité Il m'a chargé de vous dire qu'il y a une information à vous transmettre Il vous attend à la tour La tour ? Pourquoi on a choisi cet endroit ? Pareil Il se chargera de tout vous expliquer Vu l'état de la ville, il faut absolument que vous vous dépichiez Il est complètement à découvert Nous avons posté des agents aux alentours Mais il s'y trouve seul Il a fortement assisté pour vous rencontrer là-bas Vous devez partir sans attendre, M. Evans Sonny a-t-il décidé de tout de leur révéler ? File à la tour, Marc On se charge du reste D'accord, j'y vais ! Oh là là, révélation Révélation, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu vois ? Bon, on a compris un petit peu le nectar, tout ça, d'empoisonner les gens Et puis les contrôler à distance, tout ça Oh, Nelly Mon père est sur la tour et il a quelque chose à dire à Marc De quoi veut-il lui parler ? C'est très étrange, je dois en avoir le cœur net Oh non ! Nelly, où est-ce qu'elle court comme ça ? À la tour Elle aussi a volé à la tour ou pas ? C'est là qu'ils vont être bloqués Ils vont se perdre, tu sais Des hommes en noir répandent des rumeurs à travers la ville Je dois mener une enquête et leur montrer de quoi je suis capable Ah ! Très très bien, on y va Bon, eh bien on est parti pour la tour On s'envole très très vite, on a juste à faire un petit bouton Et hop là ! On est à la tour Ah, mais il faut se retaper le chemin, mince Attends Ah, je suis déjà soigné, cool, parfait Alors là, je remonte là, tac, tac, bim, bim Ouais, 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 ouais Vas-y, les révélations, elles sont où ? Elles sont où ? Ah Monsieur le directeur, tout va bien ? Marc, ne t'inquiète pas pour moi Ce qui se passe en ville est plus important Le rigrav C'est Raydark le responsable Il semblerait que des individus aient dispersé du poison dans le réservoir municipal Il s'agit d'un produit créé en laboratoire à des fins militaires Nous ne sommes pas les seuls visés Ils s'en sont pris à toute la ville On ne peut pas les laisser faire Il y a autre chose, la force surhumaine des joueurs du Collège Zeus Elle est due à ce produit ? Exactement Marc, tu vas devoir faire très attention durant la finale Je comprends Mais ce produit ne change à rien la valeur de l'équipe Ce qui fait la force d'une équipe, c'est mon grand-père et mes amis qui me l'ont appris C'est d'avoir foi en ses copains Et de croire au foot On ne va pas perdre face à un produit Oui, j'ai confiance en toi Marc Tu me rappelles vraiment ton grand-père Ton équipe battling de porter le nom d'Inazuma Eleven Porter le nom d'Inazuma Eleven ? Vous avez déjà prouvé votre talent de footballeur Mais il vous reste une chose à accomplir Quand vous aurez battu Raydark et ramené le camp dans cette ville Alors vous deviendrez le véritable Inazuma Eleven Le véritable Inazuma Eleven ? Bah oui, c'est parce qu'il gagnera le tournoi, non ? Je tenais absolument à t'en parler ici Marc, tu vois l'éclair au sommet de cette tour ? Euh... Je ne le vois pas moi, mais ouais, ok Ouais, je le vois, non, je ne le vois pas Euh, oui Oh ! Ah, c'était ça ! Ce qu'il y avait tout en haut ! Il y a 40 ans, quand l'Inazuma Eleven était encore en activité Ce symbole brillait de mille feux C'était un symbole de paix qui veillait sur la ville Les habitants y voyaient un signe de prospérité Cependant, le symbole s'est éteint avec la disparition d'Inazuma Eleven Les seuls à pouvoir le rallumer et ramener la paix dans cette ville C'est vous, le véritable Inazuma Eleven Ok, d'accord On va ravivrer un petit peu la flamme d'Inazuma Eleven Marc, tu dois vaincre Raydar pour rallumer ce symbole Tu es le seul à pouvoir le faire car tu portes en toi l'âme de ton grand-père Tu n'as pas aménagé ta peine pour t'entraîner Tu connais chaque recoin de cette île Cette ville, plutôt Tu dois redoubler d'efforts et te préparer pour le match contre le Kuala Luz Je vais bien sûr t'apporter tout mon soutien Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit J'aimerais bien avoir des nouvelles techniques Ça me plairait pour mes joueurs Pour la finale Merci monsieur le directeur On va tout faire pour devenir le véritable Inazuma Eleven L'avenir de la ville repose sur les épaules de l'équipe Je compte sur vous Oui monsieur Nous allons travailler dur pour être prêts le jour du match contre le Kuala Luz Ok, le verrou de la chaîne de relation a sauté Tac, tac, bim, bim Ok, on a compris Mais J'aimerais bien avoir des nouvelles techniques, tu vois Père, j'ai tout entendu Est-ce que tout cela est vrai ? Ils ont dit verser un produit dans le réservoir d'eau de la ville ? Nelly, tu dois rester en dehors de cette histoire Tu risques de te mettre en danger comme moi Vous me demandez de rester à l'écart alors que tout le monde est en train de se battre ? Nelly, tu risquerais de compliquer les choses Si tu veux vraiment aider tes amis, il vaut mieux que tu te contentes de regarder Non, je peux aussi me rendre utile De plus, je déteste rester les bras croisés Je suis manager du club de football Je n'ai pas besoin de vous pour me rendre utile Nelly Et moi, que puis-je faire ? Je n'ai pas d'argent Et je ne suis pas doué pour trouver des infos Par contre Elle me tue, elle, quand même Moi, je n'ai pas d'argent Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour les aider La veille de la finale Demain, nous allons jouer contre le collé Zeus On va s'entraîner comme jamais Une fois la préparation finie, on ira local Bah moi, je voulais direct me lancer dans l'aventure Parce que je pense que je suis assez XP, non ? Et puis vous avez dit Oh, on va s'entraîner quand même Je voulais des techniques Je ne sais pas si on va les avoir, tu vois Donc je me pose la question C'est un peu logique Ok, ok, bon, on continue pour le moment On va voir si on va avoir des nouvelles techniques En fait, je me pose vraiment des questions par rapport à ça Parce que si vous regardez bien Dans l'inventaire technique Il y a des choses qui sont un petit peu bizarres Donc logiquement, je dis bien logiquement Mark Evans n'aura pas de nouvelles techniques Contre le combat et contre le Zeus Parce qu'il n'a pas de point d'interrogation J'ai mené un petit peu ma petite enquête Quand il y a un point d'interrogation Ça veut dire que Il y a une technique liée au scénario Donc ça veut dire Jack aurait une nouvelle technique Ce serait cool Lui, il en aurait une aussi Et lui aussi Et lui aussi, lui aussi Lui aussi, lui aussi Et lui aussi, lui aussi, lui aussi Et puis voilà Mais en fait, le truc que je me pose la question C'est quand même dans un match On va avoir genre 5-6 techniques à la suite Ça me paraît un petit peu bizarre Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça que je me pose quand même la question Ou alors c'est après l'après-jeu C'est possible que ça se déverrouille Ou alors c'était par monter de niveau tout simplement Et pas forcément lié au scénario Donc là Ça pourrait Ça pourrait Mettre certaines choses En valeur quoi Je me pose pas mal de questions Par rapport à ça Et je ne sais pas si j'aurai mes réponses Dans ce match Marc L'entraînement est terminé pour aujourd'hui ? Oui Dans ce cas, est-ce que tu aurais une minute ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je te parle Tu peux venir par ici un instant ? Ah, ça y est Elle va déclarer sa flamme Euh, qu'est-ce que tu vas me dire ? Et alors ? Tu n'as pas un truc à me dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Marc Tiens, je les ai faites pour te dire Ce que j'avais sur le cœur Vas-y, sers-toi Oh, de la bouffe Des origami, je crois, s'appellent comme ça Oh, génial C'est toi qui as préparé tout ça J'ai beaucoup réfléchi Et je ne me suis dit que c'était tout Ce que je pouvais faire Oh, c'est trop mimi Je suis désolé Je crois que j'en ai trop fait Je ne sais pas à quoi je pensais Je suis trop bête Ah, bah, t'inquiète pas Il y a Haricot Magique Il y a Jack J'ai faim Mais non, j'ai bien compris ce que tu voulais me dire Merci, Sylvia Vraiment Dans ce cas, j'aimerais que tu saches que Oh, bâtard Oh, bâtard Elle s'est pris un vent Elle s'est pris une tornade Elle s'est pris Elle s'est pris la totale, la pauvre Eh, tout le monde Regardez ce que Sylvia a fait pour nous Quoi ? Oh, c'est vrai Ça tombe bien Je commence à avoir faim Bah, tu vois, je te l'avais dit Merci, Sylvia De rien Tu en veux aussi, Jude Qu'est-ce que c'est ? Ça n'a pas l'air très raffiné Bon, je vais quand même en prendre une Il est comme ça, on ne le changera pas Tu t'en doutais déjà un peu, n'est-ce pas ? Euh, oui, un peu La pauvre Sylvia, partie comme c'est Ça sera dur de lui faire comprendre Oui, tu as peut-être raison Je n'y peux rien Après tout, c'est tout Marc, ça Oh Vous avez l'air de bien vous amuser Oh, Naïli Célia Est-ce que je peux te parler à toi aussi, Sylvia ? Euh, nous parler ? Euh, oui Je suis désolé de vous déranger Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est rare que tu t'excuses J'ai besoin de conseils Oh, c'est encore plus rare Mais quel est le problème ? Oh, on t'écoute, Naïli Eh bien En fait Hum Quoi ? En fait, je... Elle est amoureuse aussi ? Et c'est pour ça que... Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Gloups Ne me fais pas sursauter J'ai failli m'étouffer Tu ne devrais pas manger si vite C'est comme ça que vous vous préparez pour la finale Vous n'avez pas intérêt à faire honte au collège J'ai bien compris, Naïli Je ferai ce que tu m'as dit Oui, moi aussi Ah non, ce n'est pas ça alors Vraiment ? Mais vous n'êtes pas obligé, vous savez Laisse-moi faire, j'adore ce genre de mission Tu avais l'intention de t'en occuper seul ? Oh, on ne peut pas te laisser faire ça Mais comment avez-vous su ? Hum, ça fait déjà quelques temps qu'on s'occupe du club ensemble On commence à bien te connaître Oh oui, c'est vrai Merci Sylvia Il faut qu'on soutienne le club de foot tous ensemble, n'est-ce pas Naïli ? Oui Oh, le cadeau de Sylvia était vraiment délicieux Quel cordon bleu, elle devrait donner des cours à Naïli Vous allez vous taire, oui ? Occupez-vous de ce qui vous regarde Vous voulez que je vous montre ce qui se passe quand on m'énerve ? Euh, elle est toujours aussi effrayante Ha 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 Todd, tu n'as plus osé venir au collège Par contre, l'interdiction de louper l'entraînement C'est même toi que tu t'y mets Ha 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 Demain, c'est la finale du football frontière On a franchi tous les obstacles jusqu'ici Les joueurs de Zeus n'ont qu'à bien se tenir On n'a pas le droit de perdre On va arrêter leur ascension et mettre un terme au plan de Ray Dark Ok, ça marche Euh, Sylvia, Célia et Naïli Personne n'imaginait qu'elle avait élaboré un tel projet Nous étions tellement absorbés par le match contre le collège Zeus Si elle n'avait pas été là, que serions-nous devenus ? C'est-à-dire, c'est quoi leur truc là ? Le jour de la finale arrivait enfin Ah Voilà, enfin la finale Ray Dark et les joueurs de Zeus n'ont qu'à bien se tenir C'est notre dernier match En route pour le style de Zeus Ah, attendez, je sauvegarde un petit peu Laissez-moi tranquille L'espace de quelques secondes de me dire Putain, c'est le dernier épisode, bordel de merde C'est un truc de ouf Allez, vas-y Allez, c'est parti On va faire le collège Zeus Alors, attends Non, 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 toi, toi Ah, je suis en pleine forme Je suis tout le temps en pleine forme en fait Même quand je fais des vidéos J'ai l'air fatigué Ah, je suis en pleine forme Oh, qu'est-ce que c'est ? Tadam Tous les élèves du collège sont venus soutenir leur équipe Après ce qui s'est passé On est allé tous expliquer aux habitants de la ville Ah, c'est ça On leur a dit que le club n'était pas responsable Qu'il s'agissait d'un complot Visant à nous discréditer On a réussi à purifier l'eau Et à clarifier la situation En quelques heures, celle seulement On pouvait jouer le cœur léger Oh, vous avez fait tout ça Merci beaucoup Allez-y, on y va Allez, Raymond Bonne chance On est tous avec vous Axel, de ce côté Raymond, c'est les meilleurs Merci tout le monde Hihi, tu as bien compris, Marc Avec tout ce monde derrière vous Vous ne pourrez pas perdre Ouais, je sais Ça va être une victoire totale sur Zeus et sur Raydar Tu verras Oui, c'est ce que je voulais entendre Tu commences à comprendre Merci à vous tous On reviendra victorieux Allez, en route pour notre dernier match Alors, on ne peut pas s'entraîner À quoi que Parce qu'ils ont dit Aller à la gare Voilà Aller à la gare Donc, on va aller à la gare Tu vois Mais juste avant d'aller à la gare On sauvegardera devant la gare C'est logique Tu vois On est déjà à plus de 21 minutes Oula, je ne t'ai jamais vu toi Oh, il ressemble à Dragon Ball lui Avec sa coupe Mince Qu'est-ce que je fais Pourquoi je le donne à lui Mais il fait con Je dois être con Oh, le mec il stole Oh, le bâtard Il m'a fait une feinte Il est à moi Il est à moi Eh, il est à moi Là, c'est circulaire Tu vois Elle est plus puissante Que sa technique réunie Tu vois Et c'est ça qui est intéressant Par contre, ça donne Plus de pt En moins C'est vrai que Les pt se vident assez vite C'est là le souci Tu vois On va faire un tiers puissance 2 Ah oui, c'est vrai que ça a deux ça Pige Pouuuu Prends ça dans la gueule Mais j'utilise ma technique Il n'a pas de technique Bon bah tant pis pour toi Il n'a pas de chance Il n'a pas de chance C'est vrai Toujours, toujours Il l'a dit combien de fois ça Depuis le début de l'esplay Je ne sais pas Ah, les crampons de victoire Ça se trouve, c'est pas mal On ne sait pas On ne sait pas Alors là, je ne pense pas Que ça va être le dernier épisode A moins que ça va être Un épisode super long Mais bon Et là, on est à combien ? On est déjà à 22 minutes Mon dieu Alors, attends Est-ce qu'il y a du nerf ou pas ? Il n'y a pas mal de nerfs Quand même Ah, il n'y a pas mal de nerfs Il y a beaucoup de nerfs Il y a du nerf Et il n'y a pas de grade Ouais Ah, c'est pas garanti Il pourrait passer à 44 de vitesse Ça peut être plutôt intéressant Il faut voir les autres aussi Lui, il gagne juste un point de vitesse Ouais Lui, il aurait du nerf Lui, il gagnerait beaucoup de vitesse quand même Il run Lui, il aurait du nerf Lui, il n'aurait rien du tout Lui, il aurait du nerf Ok On va partir sur Sur le petit Toad Ouais Le petit Toad Parce que Je pense que Ça va faire partie du scénario Les anciens joueurs qu'on a Peut-être quelques Personnes Qu'on va rajouter Mais Je pense Ça sera Vraiment la team Minasume Eleven Au final Il n'aura peut-être Que des remplaçants Tu vois Ouais Peut-être Pour voir Ten 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 J'ai que 2500 points Seulement On est à la fin du jeu J'ai plus rien Je suis au bout de mon slip C'est parti On a sauveté Allez On achète un billet Pour le coller Zeus Ou alors excusez moi ça sera un épisode super long Mais vu que c'est l'épisode final Ca a toujours été un petit peu plus long Que d'habitude il me semble De toute façon Ah un coffre Terrain de Zeus C'est quand même dur à faire la voix de De Mark Evans Parce que Parce qu'en fait au bout d'un moment Je sais pas comment expliquer mais en gros T'essayes de forcer un petit peu Ta voix pour qu'elle soit un peu plus Comme ça tu vois Mark Evans Et après ça te gratouille un petit peu Et ça te fait tousser aussi Voilà Donc des fois il y a des voix c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à faire que d'autres C'est ça le stade de Zeus Hum ça a l'air si calme L'endroit est désert Je pensais que le stade de la finale serait plus animé Bon allons sur le terrain Ok Ca marche mais attends il y a un coffre Autant le récupérer Et oh les gants d'Inazuma Eleven Je prends Bien sûr Et puis la petite musique il va avec Evidemment Alors attends C'est combien les gants d'Inazuma Eleven Oh pas mal Je garde je garde Ah ouais c'est stylé là Est-ce qu'il y aurait d'autres D'autres coffres à voir ici Alors attends Que puce faire pour vous Rien du tout Tu sers à rien Un petit coffre ici C'est une brochette Donc ça c'est vraiment très très cool C'est très rare d'en avoir ça Ceux qui s'opposent du commandant d'arc ne peuvent pas revenir en arrière Très bien Ah le collier Le bracelet sobre Très très bien Ok Tout est bien Tout est bien en place Il y a peut-être un autre coffre Ah désolé pour le petit bug du 3S capture des fois Une super tablette Ça ça va être vraiment intéressant Je pense qu'on pourra utiliser les objets dans ce match Je sais pas J'ai un petit pressentiment On me donne pas mal d'objets Donc je pense qu'on peut les utiliser En plus on a un truc justement pour régénérer tous les PT et les PE Donc moi je pense qu'il y a moyen C'est par là le terrain Mais pourquoi c'est aussi silencieux On a l'impression qu'il n'y a pas de spectateur Bon allons voir Putain c'est immense Attends c'est un match de foot C'est un terrain de foot ça ? Et il y a personne quoi What ? Dans les airs Oh putain c'est immense Oh la vache Oh c'est énorme C'est quoi ce truc énorme ? C'est le stade de Zeus ? Ça rigole pas On voit bien qu'on est en finale Allez on fonce dans le stade Oh putain Ah il veut pas me laisser passer d'accord C'était pour voir s'il y avait des coffres en fait Mais visiblement j'ai l'impression qu'il y a que dalle Ouais on peut pas y aller Ok ok Oh la 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 grande porte et tout là Oh la 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 J'entends la foule J'entends la foule là C'est ici qu'on va se jouer La finale du football frontière Ah donc le public est là-bas ok Ce bâtiment est vraiment immense Bien Il ne nous reste plus qu'à trouver le vestiaire Afin de nous préparer pour le match J'ai l'impression que On va se faire avoir là Ça me paraît trop tranquille Je suis pas Je suis pas trop serein Il y a des sbires de partout là Vous êtes qui vous ? Dégagez les bandes de fouine Ah on peut pas y aller Merde Qu'est-ce qu'il faut ? Faut une clé Faut quoi ? Faut les endormir C'est quoi de l'air ? Faut faire quoi ? Voilà votre vestiaire Attends qu'est-ce qu'il a dit ? Ah tu vas trop vite Voilà votre vestiaire C'est ici que vous patienterez En attendant votre exécution What the fuck ? Vous êtes prêt à entrer Pas encore Pas encore Mais on va sauvegarder directement Et je pense que là On va tout niquer On va tout niquer C'est clairement ça Ah j'ai trop hâte Est-ce que je peux aller là ici ? Ah je peux y aller Ah je peux pas y aller en fait Il n'y a pas un coffre là ? Non il est que d'un Ok c'est parti pour le dernier match les amis C'est ici que vous patienterez Pour votre exécution Ouais 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 c'est ça Attends je comprends pas Je dois faire quoi là ? C'est ça les vestiaires Ils sont où les vestiaires en fait ? Je comprends pas Mais il n'y a rien ici En fait je croyais qu'il y avait un truc Il y avait une porte Je ne sais pas moi Il n'y a que dalle Ah mais si il y a un truc là Ah mais attends il y avait des portes Ah ouais mais on me dit pas aussi Ouais on me dit pas On me dit rien On me dit rien du tout aussi Voilà notre vestiaire Je connais les bails Ah ouais C'est parti mon gars Oh putain Notre finale Allez enfin commencer Bah écoutez les amis en fait on va s'arrêter là Je vais trouver un épisode dédié là Parce qu'on a passé déjà une trentaine de minutes les amis Bah écoutez On va s'arrêter là sur cet épisode Ah je savais que les gens ils pensaient qu'il y avait la suite Mais non Ça sera dans le dernier épisode les amis Dinosmo Eleven 1 sur Nintendo DS Alors je ne sais pas si je vais m'entraîner en tout cas Je ne pense pas Là on va tourner le prochain épisode Donc ça sera le dernier En tout cas c'était le bret En tout cas merci à tous d'avoir suivi l'épisode N'oubliez pas de mettre un gros like les amis N'oubliez pas le petit like Qui me fait avancer la chaîne Et qui me soutient en tout cas Merci beaucoup N'hésitez pas à commenter et partager sur les réseaux sociaux N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Ça je ne vous le dis jamais N'hésitez pas à vous abonner En tout cas si le contenu vous plaît Et ma personnalité aussi Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Au prochain live Et le dernier épisode de Dinosmo Eleven 1 sur Nintendo DS C'est pour bientôt